Dans cette vidéo, nous verrons la définition du déterminant d'une matrice 2 par 2. Pour illustrer cette notion, considérons le problème suivant. On voudrait trouver l'inverse de la matrice ABCD. Ici, il suffit simplement d'augmenter la matrice identité à droite de la matrice ABCD. Et ensuite, à l'aide d'opérations élémentaires lignes, on obtient d'où l'inverse qu'on obtient est le suivant. 1 sur AD moins BC fois la matrice D moins B moins CA. Ici, on remarque que la matrice ABCD va être inversible si et seulement si le nombre AD moins BC au dénominateur est non nul. Ce nombre revêt une importance et c'est ce qu'on appelle justement le déterminant d'une matrice 2 par 2. Donc, le déterminant d'une matrice 2 par 2 est défini tout simplement comme le produit des deux éléments diagonaux, moins le produit des deux éléments diagonaux secondaires. On obtient tout simplement l'expression suivante. L'élément à la position 1,1 fois l'élément à la position 2,2 moins l'élément à la position 1,2 fois l'élément à la position 2,1. Allons-y avec un autre exemple. Donc ici, on voudrait calculer le déterminant de la matrice 2, 5, 7, 3. On procède tout simplement comme suit. 2 fois 3, moins 5, fois 7, qui nous donne moins 29. Allons-y avec un autre exemple. Le déterminant de la matrice moins 2, 6, 1, moins 3. On obtient moins 2, fois moins 3, moins 1, fois 6, qui nous donne 6, moins 6, égale à 0. Donc, si on se rappelle le premier exemple, on pourrait conclure que la matrice 2, 5, 7, 3 est inversible puisque son déterminant est non nul, tandis que la deuxième matrice, moins 2, 6, 1, moins 3, elle n'est pas inversible parce que son déterminant donne 0. Dans cette vidéo, nous avons vu la définition du déterminant d'une matrice 2 par 2 et également le fait qu'une matrice est inversible si seulement si son déterminant est non nul. Merci pour votre écoute. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501